... Cette journée rentre dans le cadre de la détection des jeunes joueurs qui sont suivis par la cellule de recrutement chapeautée par Sébastien Pérez. Et puis il y a aussi le groupe de Next Gen, qui sont des clubs partenaires dont est responsable à Franck Bourrelli, donc il y a une sélection de joueurs natifs 2005. Si vous êtes là, c'est que vous avez des qualités. Donc on va voir tout au long de la journée ce que vous êtes capable de faire. Surtout prenez du plaisir et jouez comme vous savez jouer. C'est une journée de supervision sur des joueurs que l'on a déjà suivis depuis pas mal de temps pour certains dans leur club respectif. Et on fait une journée de sensibilisation, de telle manière à ce qu'ils puissent venir visiter les installations du campus, voir un peu notre méthodologie de travail et d'avoir le contact aussi avec, non seulement avec les enfants, mais aussi avec leur entourage familial. Je reçois mon ballon ici. Est-ce que tu vas venir te déplacer vers moi ? Non. Ok, donc là, je commence à grandir à la distance. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'écarter. Ok, donc je vais m'écarter. Donc je vais commencer à... Trouver des espaces. Ah oui, il m'écarter, ok. Mais je vais me déplacer. Me déplacer. Le recrutement, c'est l'air de la garde. Le recrutement, c'est la base essentielle d'un club professionnel et notamment de son centre de formation. D'abord, il faut voir dans nos propres clubs parce que nous avons notre propre philosophie de travail. Ensuite, il faut voir ce qui se passe autour de nous. Dans l'agglomération de Marseille, il y a bien sûr des clubs qui travaillent bien, notamment Burel, Gémenos, Caillolle. Il y a beaucoup de bons clubs dans la région. Donc comparer leurs joueurs aux nôtres qui sont dans le club. Et si effectivement, il y a des joueurs qui sont bien supérieurs aux nôtres du club, il faut faire l'effort de les faire venir dans une structure professionnelle. Et si hors région, nous trouvons des phénomènes, et à ce moment-là, on peut s'intéresser à eux pour venir renforcer nos effectifs de jeunes. Là, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, il y en avait un qui était là, qui avait vu cette solution de passe que tu avais, et le deuxième était là. Du coup, à chaque fois, on se faisait transpercer par ici. Voilà, de l'autre côté, occupez l'espace, les Noirs. Très bien, on remet de la densité, les Blancs. Il faut occuper la largeur, et il y a des joueurs qui viennent au cœur, essayer de trouver des clients. Alors, c'est des joueurs que nous ciblons par l'intermédiaire déjà de nos éducateurs référents, qui sont en relation avec les clubs. Ils vont voir les entraînements, ils vont voir les matchs. On a aussi de très, très bonnes relations avec les dirigeants, les entraîneurs de nos clubs partenaires, qui nous signalent aussi les joueurs. Donc, on essaie de faire une sélection et de cibler certains, pour pouvoir composer une équipe. et ça nous permet éventuellement de voir si certains ont la possibilité de renforcer notre effectif olympien. Au niveau offensif, Soyer, tu vas jouer côté droit maintenant cette fois-ci. Ok. David, côté gauche. On les cible en allant les voir jouer dans leurs clubs respectifs. On les suit sur plusieurs matchs, sur des tournois, notamment sur les jeunes catégories. Et puis, à un moment donné, quand on estime qu'ils ont la qualité nécessaire pour venir à l'OM, on leur permet de faire soit des entraînements, soit des journées de supervision, comme celle-là. Avant de recruter un bon joueur, c'est de recruter une bonne personne, c'est-à-dire avec un état d'esprit positif, qui colle aux valeurs de l'OM et aux valeurs marseillaises, capables d'être aussi bien à l'écoute et avoir l'envie de progresser, d'avancer, quelle que soit la qualité du joueur. Ce qui m'importe dans ces âges-là, c'est voir s'il y a des joueurs qui ont le sens du jeu, qui utilisent bien leurs techniques. Et la deuxième chose, c'est leur état d'esprit sur le terrain, parce qu'on a toujours deux phases. On a le ballon, on n'a pas le ballon. Et à ces âges-là, on est capable de comprendre quand on n'a pas le ballon, il faut aller défendre et quand on a le ballon, il faut être disponible pour jouer. Ça fait partie justement du pilier de la nouvelle politique sportive de l'OM. Non seulement les paroles, mais c'est surtout les actes qui se mettent en place, que ce soit au niveau des résultats, puisqu'on a des résultats qui sont plutôt positifs au niveau de la formation. L'objectif, c'est que les joueurs qui ont le plus de capacité puissent passer le cap. Et quand on voit qu'on a 12 joueurs issus du centre de formation de l'Olympique de Marseille dans l'effectif professionnel, pour nous, ça prouve qu'il y a un travail et surtout qu'il y a une continuité aussi bien dans la formation que chez les pros. Impressionné, oui, à quelques joueurs qui ont confirmé le bien que nous pensions d'eux. Il va falloir qu'on les revoie à nouveau parce qu'on ne prend pas de décision sur un entraînement ou un match. Il faut les voir à plusieurs reprises. On les reverra. Sous-titrage ST' 501